mémoire d'outre-tombe de françois rené de châteaubriand préface testamentaire s'écoute nous baisse quasi naouès ouéloute umbra job paris 1er décembre 1833 comme il m'est impossible de prévoir le moment de ma faim comme à mon âge les jours accordés à l'homme ne sont que des jours de grâce ou plutôt de rigueur je vais dans la crainte d'être surpris m'expliquer sur un travail destiné à tromper pour moi l'ennui de ces heures dernières et délaissées que personne ne veut et dont on ne sait que faire les mémoires à la tête desquelles on lira cette préface embrassent et embrasseront le cours entier de ma vie ils ont été commencés dès l'année 1811 et continués jusqu'à ce jour je raconte dans ce qui est achevé et raconterai dans ce qui n'est encore qu'ébauché mon enfance mon éducation ma jeunesse mon entrée au service mon arrivée à paris ma présentation à Louis XVI les premières scènes de la révolution mes voyages en Amérique mon retour en Europe mon émigration en Allemagne et en Angleterre ma rentrée en France sous le consulat mes occupations et mes ouvrages sous l'Empire ma course à Jérusalem mes occupations et mes ouvrages sous la restauration enfin l'histoire complète de cette restauration et de sa chute j'ai rencontré presque tous les hommes qui ont joué de mon temps un rôle grand ou petit à l'étranger et dans ma patrie depuis Washington jusqu'à Napoléon depuis Louis XVIII jusqu'à Alexandre depuis Pisset jusqu'à Grégoire XVI depuis Fox, Burke, Pitt, Cheridan, Londonderry, Capodistrias jusqu'à Malzerbe, Mirabeau, etc. depuis Nelson, Bolivar, Mehmet, Pacha d'Egypte jusqu'à Suffren, Bougainville, La Pérouse, Moreau, etc. j'ai fait partie d'un triumvirat qui n'avait pointu d'exemple trois poètes opposés d'intérêts et de nations se sont trouvés presque à la fois ministres des affaires étrangères moi en France, M. Canning en Angleterre, M. Martinez de la Rosa en Espagne j'ai traversé successivement les années vides de ma jeunesse les années si remplies de l'ère républicaine des fastes de Bonaparte et du règne de la légitimité j'ai exploré les mers de l'Ancien et du Nouveau Monde et foulé le sol des quatre parties de la terre après avoir campé sous la hutte de l'Iroquois et sous la tente de l'Arabe dans les viguams des Hurons dans les débris d'Athènes, de Jérusalem, de Memphis de Carthage, de Grenade chez le Grec, le Turc et le Mor parmi les forêts et les ruines après avoir revêtu la casaque de peau d'ours du sauvage et le cafetan de soie du mameluc après avoir subi la pauvreté, la faim, la soif et l'exil je me suis assis, ministre et ambassadeur brodé d'or, bariolé d'insignes et de rubans à la table des rois aux fêtes des princes et des princesses pour retomber dans l'indigence et essayer de la prison j'ai été en relation avec une foule de personnages célèbres dans les armes, l'église, la politique la magistrature, les sciences et les arts je possède des matériaux immenses plus de quatre mille lettres particulières les correspondances diplomatiques de mes différentes ambassades celles de mon passage au ministère des affaires étrangères entre lesquelles se trouvent des pièces à moi particulières, uniques et inconnues j'ai porté le mousquet du soldat le bâton du voyageur le bourdon du pèlerin navigateur, mes destinés ont eu l'inconstance de ma voile Alcyon, j'ai fait mon nid sur les flots je me suis mêlé de paix et de guerres j'ai signé des traités et des protocoles et publié chemin faisant de nombreux ouvrages j'ai été initié à des secrets de partis de cours et d'états j'ai vu de près les plus rares malheurs les plus hautes fortunes les plus grandes renommées j'ai assisté à des sièges à des congrès à des conclaves à la réédification et à la démolition des trônes j'ai fait de l'histoire et je pouvais l'écrire et ma vie solitaire rêveuse, poétique marchait au travers de ce monde de réalité de catastrophes de tumultes de bruit avec les fils de mes songes chactas, rené, eudor, abenhamet avec les fils de mes chimères atala, amélie, blanca, veleda, simodossé en dedans et à côté de mon siècle j'exerçais peut-être sur lui sans le vouloir et sans le chercher une triple influence religieuse politique et littéraire je n'ai plus autour de moi que quatre ou cinq contemporains d'une longue renommée Alfieri, Canova et Monti ont disparu de ces jours brillants l'Italie ne conserve que Pendemonte et Manzoni Pellico a usé ses belles années dans les cachots du Spielberg les talents de la patrie de Dante sont condamnés au silence ou forcés de languir en terre étrangère Lord Byron et M. Canning sont morts jeunes Walter Scott nous a laissés Goethe nous a quittés remplis de gloire et d'années la France n'a presque plus rien de son passé si riche elle commence une autre ère Je reste pour enterrer mon siècle comme le vieux prêtre qui, dans le sac de Béziers devait sonner la cloche avant de tomber lui-même lorsque le dernier citoyen aurait expiré Quand la mort baissera la toile entre moi et le monde on trouvera que mon drame se divise en trois actes Depuis ma première jeunesse jusqu'en 1800 j'ai été soldat et voyageur Depuis 1800 jusqu'en 1814 sous le consulat et l'empire ma vie a été littéraire Depuis la restauration jusqu'aujourd'hui ma vie a été politique Dans mes trois carrières successives je me suis toujours proposé une grande tâche Voyageur, j'ai aspiré à la découverte du monde polaire Littérateur, j'ai essayé de rétablir la religion sur ces ruines Homme d'État je me suis efforcé de donner au peuple le vrai système monarchique représentatif avec ses diverses libertés J'ai du moins aidé à conquérir celles qui les vaut les remplace et tient lieu de toute constitution la liberté de la presse Si j'ai souvent échoué dans mes entreprises il y a eu chez moi faïence de destinée Les étrangers qui ont succédé dans leur dessin furent servis par la fortune Ils avaient derrière eux des amis puissants et une patrie tranquille Je n'ai pas eu ce bonheur Des auteurs modernes français de ma date je suis quasi le seul dont la vie ressemble à ces ouvrages Voyageur, soldat, poète, publiciste C'est dans les bois que j'ai chanté les bois Sur les vaisseaux que j'ai peint la mer Dans les camps que j'ai parlé des armes Dans l'exil que j'ai appris l'exil Dans les cours dans les affaires dans les assemblées que j'ai étudié les princes la politique les lois et l'histoire Les orateurs de la Grèce et de Rome furent mêlés à la chose publique et en partagèrent le sort Dans l'Italie et l'Espagne de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance les premiers génies des lettres et des arts participèrent au mouvement social Quelles orageuses et belles vies que celles de Dante de Tasse de Camoëns d'Hercilia de Cervantes En France nos anciens poètes et nos anciens historiens chantaient et écrivaient au milieu des pèlerinages et des combats Thibaut Comte de Champagne Ville-le-Hardouin Joinville emprunte les félicités de leur style des aventures de leur carrière Froissart va chercher l'histoire sur les grands chemins et l'apprend des chevaliers et des abbés qu'ils rencontrent avec lesquels ils chevauchent Mais à compter du règne de François Ier nos écrivains ont été des hommes isolés dont les talents pouvaient être l'expression de l'esprit non des faits de leur époque Si j'étais destiné à vivre je représenterais dans ma personne représenté dans mes mémoires les principes les idées les événements les catastrophes l'épopée de mon temps d'autant plus que j'ai vu finir et commencer un monde et que les caractères opposés de cette fin et de ce commencement se trouvent mêlés dans mes opinions Je me suis rencontrée entre les deux siècles comme aux confluendes de fleuves J'ai plongé dans leurs eaux troublées m'éloignant à regret du vieux rivage où j'étais née et nageant avec espérance vers la rive inconnue où vont aborder les générations nouvelles Les mémoires divisés en livres et en parties sont écrits à différentes dates et en différents lieux Ces sections amènent naturellement des espèces de prologues qui rappellent les accidents survenus depuis les dernières dates et peignent les lieux où je reprends le fil de ma narration Les événements variés et les formes changeantes de ma vie entrent ainsi les uns dans les autres Il arrive que dans les instants de mes prospérités j'ai à parler du temps de mes misères et que dans mes jours de tribulation je retrace mes jours de bonheur Les divers sentiments de mes âges d'hiver ma jeunesse pénétrant dans ma vieillesse la gravité de mes années d'expérience attristant mes années légères les rayons de mon soleil depuis son aurore jusqu'à son couchant se croisant et se confondant comme les reflets épars de mon existence donnent une sorte d'unité indéfinissable à mon travail Mon berceau à deux ma tombe ma tombe à deux mon berceau mes souffrances deviennent des plaisirs my plaisirs des douleurs et l'on ne sait si ces mémoires sont l'ouvrage d'une tête brune ou chenue Je ne dis point ceci pour me louer car je ne sais si cela est bon Je dis ce qui est ce qui est arrivé sans que j'y songeasse par l'inconstance même des tempêtes déchaînées contre ma barque et qui souvent ne m'ont laissé pour écrire tel ou tel fragment de ma vie que l'écueil de mon naufrage J'ai mis à composer ces mémoires une prédilection toute paternelle Je désirais pouvoir ressusciter à l'heure des fantômes pour en corriger les épreuves Les morts vont vite Les notes qui accompagnent le texte sont de trois sortes Les premières rejetées à la fin des volumes comprennent les éclaircissements et pièces justificatives Les secondes au bas des pages sont de l'époque même du texte Les troisièmes pareillement au bas des pages ont été ajoutées depuis la composition de ce texte et portent la date du temps et du lieu où elles ont été écrites Un an ou deux de solitude dans un coin de la terre suffirait à l'achèvement de mes mémoires Mais je n'ai eu de repos que durant les neuf mois où j'ai dormi la vie dans le sein de ma mère Il est probable que je ne retrouverai ce repos avant n'être que dans les entrailles de notre mère commune après mourir Plusieurs de mes amis m'ont pressé de publier à présent une partie de mon histoire Je n'ai pu me rendre à leurs vœux D'abord je serai malgré moi moins franc et moins véridique Ensuite j'ai toujours supposé que j'écrivais assis dans mon cercueil L'ouvrage a pris de là un certain caractère religieux que je ne lui pourrais ôter sans préjudice Il m'en coûterait d'étouffer cette voix lointaine qui sort de la tombe et que l'on entend dans tout le cours du récit On ne trouvera pas étrange que je garde quelques faiblesses que je sois préoccupé de la fortune du pauvre orphelin destiné à rester après moi sur la terre Si Minos jugeait que j'ai assez souffert dans ce monde pour être au moins dans l'autre une ombre heureuse un peu de lumière des Champs-Élysées venant éclairer mon dernier tableau servirait à rendre moins saillants les défauts du peintre La vie me sied mal la mort m'ira peut-être mieux Avant propos Paris 14 avril 1846 Revue le 28 juillet 1846 Sicut comme il m'est impossible de prévoir le moment de ma fin comme à mon âge les jours accordés à l'homme ne sont que des jours de grâce ou plutôt de rigueur je vais m'expliquer Le 4 septembre prochain j'aurai atteint ma 78e année Il est bien temps que je quitte ce monde qui me quitte et que je ne regrette pas Les mémoires à la tête desquelles on lira cet avant-propos suivent dans leur division les divisions naturelles de mes carrières La triste nécessité qui m'a toujours tenu le pied sur la gorge m'a forcé de vendre mes mémoires Personne ne peut savoir ce que j'ai souffert d'avoir été obligé d'hypothéquer ma tombe Mais je devais ce dernier sacrifice à mes serments et à l'unité de ma conduite Par un attachement peut-être pusilianime je regardais ces mémoires comme des confidents dont je ne m'aurais pas voulu séparer Mon dessin était de les laisser à Madame de Châteaubriand Elle les eut fait connaître à sa volonté ou les aurait supprimés ce que je désirais plus que jamais aujourd'hui Oh ! si avant de quitter la terre j'avais pu trouver quelqu'un d'assez riche d'assez confiant pour acheter les actions de la société et n'étant pas comme cette société dans la nécessité de mettre l'ouvrage sous presse si tôt que teintra mon glas Quelques-uns des actionnaires sont mes amis Plusieurs sont des personnes obligeantes qui ont cherché à m'être utile Mais enfin les actions se seront peut-être vendues Elles auront été transmises à des tiers que je ne connais pas et dont les affaires de famille doivent passer en première ligne A ceci il est naturel que mes jours en se prolongeant deviennent sinon une opportunité du moins un dommage Enfin si j'étais encore maître de ces mémoires ou je les garderais en manuscrit ou j'en retarderais l'apparition de cinquante années Ces mémoires ont été composées à différentes dates et en différents pays De là des prologues obligés qui peignent les lieux que j'avais sous les yeux Les sentiments qui m'occupaient au moment où se renoue le fil de ma narration Les formes changeantes de ma vie sont ainsi entrées les unes dans les autres Il m'est arrivé que dans mes instants de prospérité j'ai eu à parler de mes temps de misère Dans mes jours de tribulation à retracer mes jours de bonheur Ma jeunesse pénétrant dans ma vieillesse La gravité de mes années d'expérience attristant mes années légères Les rayons de mon soleil depuis son aurore jusqu'à son couchant se croisant et se confondant ont produit dans mes récits une sorte de confusion ou si l'on veut une sorte d'unité indéfinissable Mon berceau a de ma tombe ma tombe a de mon berceau Mes souffrances deviennent des plaisirs mes plaisirs des douleurs et je ne sais plus en achevant de lire ces mémoires s'ils sont d'une tête brune ou chenue J'ignore si ce mélange auquel je ne puis apporter remède plaira ou déplaira Il est le fruit des inconstances de mon sort Les tempêtes ne m'ont laissé souvent de table pour écrire que les cueils de mon naufrage On m'a pressé de faire paraître de mon vivant quelques morceaux de ces mémoires Je préfère parler du fond de mon cercueil Ma narration sera alors accompagnée de ces voix qui ont quelque chose de sacré parce qu'elles sortent du sépulcre Si j'ai assez souffert en ce monde pour être dans l'autre une ombre heureuse Un rayon échappé des Champs-Élysées répandra sur mes derniers tableaux une lumière protectrice La vie me sied mal La mort m'ira peut-être mieux Ces mémoires ont été l'objet de ma prédilection Saint Bonaventure obtint du ciel la permission de continuer les siens après sa mort Je n'espère pas une telle faveur mais je désirerai ressusciter à l'heure des fantômes pour corriger au moins les épreuves Au surplus quand l'éternité m'aura de ses deux mains bouchées les oreilles dans la poudreuse famille des sourds je n'entendrai plus personne Si telle partie de ce travail m'a plus attachée que telle autre c'est ce qui regarde ma jeunesse le coin le plus ignoré de ma vie Là j'ai eu à réveiller un monde qui m'était connu que de moi Je n'ai rencontré en errant dans cette société évanouie que des souvenirs et de silence De toutes les personnes que j'ai connues combien en existe-t-il aujourd'hui Les habitants de Saint-Malo s'adressèrent à moi le 25 août 1828 par l'entremise de leur mère au sujet d'un bassin à flots qu'ils désiraient établir Je m'empressais de répondre sollicitant en échange de bienveillance une concession de quelques pieds de terre pour mon tombeau sur le Grand B Cela souffrit des difficultés à cause de l'opposition du génie militaire Je reçus enfin le 27 octobre 1831 une lettre du maire M. Ouvius Il me disait Le lieu de repos que vous désirez au bord de la mer à quelques pas de votre berceau sera préparé par la piété filiale des Malouins Une pensée triste se mêle pourtant à ce soin Ah ! Puisse le monument rester longtemps vide Mais l'honneur et la gloire survivent à tout ce qui passe sur la terre Je cite avec reconnaissance ces belles paroles de M. Ouvius Il n'y a de trop que le mot gloire Je reposerai donc au bord de la mer que j'ai tant aimé Si je décède hors de France Je souhaite que mon corps ne soit rapporté dans ma patrie qu'après cinquante ans révolus d'une première inhumation Qu'on sauve mes restes d'une sacrilège autopsie Qu'on s'épargne le soin de chercher dans mon cerveau glacé et dans mon cœur éteint le mystère de mon être La mort ne révèle point les secrets de la vie Un cadavre courant la poste me fait horreur Des os blanchis et légers se transportent facilement Ils seront moins fatigués dans ce dernier voyage que quand je les traînais ça et là chargés de mes ennuis Mémoire Sicut Nubes Quasi Nawes Ouéloute Ombra Job Première partie Année de jeunesse Le soldat et le voyageur 1768 1800 Livre premier Ce livre a été écrit à la vallée Aulou près d'Aulnay d'octobre 1811 à juin 1812 Naissance de mes frères et sœurs Je viens au monde Plan coët Vœux Combourg Plan de mon père pour mon éducation La ville neuve Lucille Mlle Coupard Mauvais écolier que je suis Vie de ma grand-mère maternelle et de sa sœur à Planquette Mon oncle le comte de Bédé à Manchois Relèvement du vœu de ma nourrice Géril Erwin Magon Combat contre les deux mousses Il y a quatre ans qu'à mon retour de la terre sainte j'achetais près du hameau d'Aulnay dans le voisinage de Sceaux et de Châtenay une maison de jardiniers cachée parmi les collines couvertes de bois Le terrain inégal et sablonneux dépendant de cette maison n'était qu'un verger sauvage au bout duquel se trouvait une ravine et un taillis de châtaigniers Cet étroit espace me parut propre à renfermer mes longues espérances Spatio Les arbres que j'y ai plantés prospèrent ils sont encore si petits que je leur donne de l'ombre quand je me place entre eux et le soleil Un jour en me rendant cette ombre ils protégeront mes vieux ans comme j'ai protégé leur jeunesse Je les ai choisis autant que je l'ai pu des divers climats où j'ai erré ils rappellent mes voyages et nourrissent au fond de mon cœur d'autres illusions Si jamais les bourbons remontent sur le trône je ne leur demanderai en récompense de ma fidélité que de me rendre assez riche pour joindre à mon héritage la lisière des bois qui l'environne L'ambition m'est venue Je voudrais accroître ma promenade de quelques arpents Tout chevalier errant que je suis j'ai les goûts sédentaires d'un moine Depuis que j'habite cette retraite je ne crois pas avoir mis trois fois les pieds hors de mon enclos Mes pins mes sapins mes mélèzes mes cèdres tenant jamais ce qu'ils promettent la vallée aux loups deviendra une véritable chartreuse Lorsque Voltaire naquit à Châtenay le 20 février 1694 quel était l'aspect du coteau où se devait retirer en 1807 l'auteur du génie du christianisme Ce lieu me plaît Il a remplacé pour moi les champs paternels Je l'ai payé du produit de mes rêves et de mes veilles C'est au grand désert d'Atala que je dois le petit désert d'Aulnay Et pour me créer ce refuge je n'ai pas comme le colon américain dépouillé l'Indien des Florides Je suis attachée à mes arbres Je leur ai adressé des élégies des sonnets des audes Il n'y a pas un seul d'entre eux que je n'ai soigné de mes propres mains que je n'ai délivré du verre attaché à sa racine de la chenille collée à sa feuille Je les connais tous par leur nom comme mes enfants C'est ma famille Je n'en ai pas d'autres J'espère mourir auprès d'elles Ici j'ai écrit les martyrs les abancérages l'itinéraire et Moïse Que ferai-je maintenant dans les soirées de cet automne ce 4 octobre 1811 anniversaire de ma fête et de mon entrée à Jérusalem me tente à commencer l'histoire de ma vie L'homme qui ne donne aujourd'hui l'empire du monde à la France que pour la foulée à ses pieds Cet homme dont j'admire le génie et dont j'aborde le despotisme Cet homme m'enveloppe de sa tyrannie comme d'une autre solitude Mais s'il écrase le présent le passé le brave et je reste libre dans tout ce qui a précédé sa gloire La plupart de mes sentiments sont demeurés au fond de mon âme ou ne se sont montrés dans mes ouvrages que comme appliqués à des êtres imaginaires Aujourd'hui que je regrette encore mes chimères sans les poursuivre Je veux remonter le penchant de mes belles années Ces mémoires seront un temple de la mort élevé à la clarté de mes souvenirs Commençons donc Et parlons d'abord de ma famille C'est essentiel parce que le caractère de mon père a tenu en grande partie à sa position et que ce caractère a beaucoup influé sur la nature de mes idées en décidant du genre de mon éducation Je suis né gentilhomme Selon moi j'ai profité du hasard de mon berceau J'ai gardé cet amour plus ferme de la liberté qui appartient principalement à l'aristocratie dont la dernière heure est sonnée L'aristocratie a trois âges successifs L'âge des supériorités L'âge des privilèges L'âge des vanités Sortie du premier elle dégénère dans le second et s'éteint dans le dernier On peut s'enquérir de ma famille si l'envie en prend dans le dictionnaire de Moréry dans les diverses histoires de Bretagne de d'Argentré de Don Lobineau de Don Maurice dans l'histoire généalogique de plusieurs maisons illustres de Bretagne du père Dupaz dans Toussaint-de-Saint-Luc Le Borne et enfin dans l'histoire des grands officiers de la couronne du père Anselme Les preuves de ma descendance furent faites entre les mains de Chérin pour l'admission de ma sœur Lucille comme chanoinesse au chapitre de l'argentière où elle devait passer à celui de Remiermont Elle fut reproduite pour ma présentation à Louis XVI reproduite pour mon affiliation à l'ordre de Malte et reproduite une dernière fois quand mon frère fut présenté au même infortuné Louis XVI Mon nom s'est d'abord écrit Briain ensuite Briant-t et Briant-d par l'invasion de l'orthographe française Guillaume le Breton dit Castrum Briani Il n'y a pas un nom en France qui ne présente ces variations de lettres Quelle est l'orthographe de Duc Guéclin ? Les Briens vers le commencement du XIe siècle communiquèrent leur nom à un château considérable de Bretagne et ce château devint le chef-lieu de la baronie de Châteaubriand Les armes de Châteaubriand étaient d'abord des pommes de pain avec la devise « Je sème l'or » Geoffroy, baron de Châteaubriand passa avec Saint-Louis en terre sainte Fait prisonnier à la bataille de la Massour il revint et sa femme Sybille mourut de joie et de surprise en le revoyant Saint-Louis pour récompenser ses services lui concéda à lui et à ses héritiers en échange de ses anciennes armoiries un écu de gueule semé de fleurs de lys d'or « Qui et heius oeredibus » atteste un cartulaire du prioré de Béret « Sanctus luduvicus tum francorum rex propter reius probitatem in harmis flores lii aori loco pomorum pini aori contulit » Les Châteaubriand se partagèrent dès leur origine en trois branches La première dite baron de Châteaubriand souche des deux autres et qui commença l'an 1000 dans la personne de Thiernes fils de Brienne petit-fils d'Alain III comte ou chef de Bretagne La seconde surnommée Seigneur des Roches Bariteaux ou du Lion d'Angers La troisième paraissant sous le titre de Cire de Beaufort Lorsque la lignée des Cires de Beaufort vint à s'éteindre dans la personne de Dame Renée un Christophe II branche collatérale de cette lignée eut en partage la terre de la Guérande en Morbihan A cette époque vers le milieu du XVIIe siècle une grande confusion s'était répandue dans l'ordre de la noblesse Des titres et des noms avaient été usurpés Louis XIV prescrivit une enquête afin de remettre chacun dans son droit Christophe fut maintenu sur preuve de sa noblesse d'ancienne extraction dans son titre et dans la possession de ses armes par arrêt de la chambre établie à Rennes pour la réformation de la noblesse de Bretagne Cet arrêt fut rendu le 16 septembre 1669 en voici le texte arrêt de la chambre établi par le roi Louis XIV pour la réformation de la noblesse en la province de Bretagne rendu le 16 septembre 1669 entre le procureur général du roi et M. Christophe de Chateaubriand sieur de la Guérande lequel déclare le dit Christophe issu d'anciennes extractions nobles lui permet de prendre la qualité de chevalier et le maintient dans le droit de porter pour arme de gueules semées de fleurs de lys d'or sans nombre et ce après production par lui faite de ses titres authentiques desquels il appère etc. etc. le dit arrêt signé Malesco Cet arrêt constate que Christophe de Chateaubriand de la Guérande descendait directement des Chateaubriand sire de Beaufort Les sire de Beaufort se rattachaient par documents historiques au premier baron de Chateaubriand Les Chateaubriand de Villeneuve du Plessis et de Combourg étaient cadets des Chateaubriand de la Guérande comme il est prouvé par la descendance d'Amaury frère de Michel lequel Michel était fils de ce Christophe de la Guérande maintenu dans son extraction par l'arrêt ci-dessus rapporté de la réformation de la noblesse du 16 septembre 1669 Après ma présentation à Louis XVI mon frère songea à augmenter ma fortune de cadet en me nantissant de quelques-uns de ses bénéfices appelés bénéfices simples il n'y avait qu'un seul moyen praticable à cet effet puisque j'étais laïque et militaire c'était de m'agréger à l'ordre de Malte mon frère envoya mes preuves à Malte et bientôt après il présenta requête en mon nom au chapitre du grand prioré d'Aquitaine tenu à Poitiers au fin qu'il fut nommé des commissaires pour prononcer d'urgence M. Pontois était alors archiviste vice-chancelier et généalogiste de l'ordre de Malte au prioré le président du chapitre était Louis-Joseph des Escotets bailli grand-prieur d'Aquitaine ayant avec lui le bailli de Frélon le chevalier de la Laurencie le chevalier de Muran le chevalier de L'Auganet le chevalier de la Bourdonnet Montluc et le chevalier du Bouat-Tiez la requête fut admise les 9, 10 et 11 septembre 1789 il est dit dans les termes d'admission du mémorial que je méritais à plus d'un titre la grâce que je sollicitais et que des considérations du plus grand poids me rendaient digne de la satisfaction que je réclamais et tout cela avait lieu après la prise de la Bastille à la veille des Seines du 6 octobre 1789 et de la translation de la famille royale à Paris et dans la séance du 7 août de cette année 1789 l'Assemblée nationale avait aboli les titres de noblesse comment les chevaliers et les examinateurs de mes preuves trouvaient-ils aussi que je méritais à plus d'un titre la grâce que je sollicitais etc moi qui n'étais qu'un chétif sous-lieutenant d'infanterie inconnu sans crédit sans faveur et sans fortune le fils aîné de mon frère j'ajoute ceci en 1831 à mon texte primitif écrit en 1811 le comte Louis de Châteaubriand a épousé mademoiselle d'Orglande dont il a eu cinq filles et un garçon celui-ci nommé Geoffroy Christian frère cadet de Louis arrière petit-fils et filleule de M. de Maléserne et lui ressemblant d'une manière frappante servi avec distinction en Espagne comme capitaine dans les dragons de la garde en 1823 il se fait jésuite à Rome les jésuites supplèrent à la solitude à mesure que celle-ci s'efface de la terre Christian vient de mourir à Kierry près Turin vieux et malade je le devais devancer mais ses vertus l'appelaient au ciel avant moi qui aient encore bien des fautes à pleurer dans la division du patrimoine de la famille Christian avait eu la terre de Malzerme et Louis la terre de Combourg Christian ne regardant pas le partage égal comme légitime voulu en quittant le monde se dépouiller des biens qui ne lui appartenaient pas et les rendre à son frère aîné à la vue de mes parchemins il ne tiendrait qu'à moi si j'héritais de l'infatuation de mon père et de mon frère de me croire cadet des ducs de Bretagne venant de Tierne petit-fils d'Alain III ces dix châteaubriand auraient mêlé deux fois leur sang au sang des souverains d'Angleterre Geoffroy IV de Châteaubriand ayant épousé en seconde noce Agnès de Laval petite-fille du comte d'Anjou et de Mathilde fille de Henri Ier marguerite de Lusignan veuve du roi d'Angleterre et petite-fille de Louis le Gros s'étant mariée à Geoffroy V douzième baron de Châteaubriand sur la race royale d'Espagne on trouverait Brienne frère puis-né du neuvième baron de Châteaubriand qui se serait unie à Jeanne fille d'Alphonse roi d'Aragon il faudrait croire encore quant aux grandes familles de France qu'Edouard de Rouen prit à femme Marguerite de Châteaubriand il faudrait croire encore qu'un croé épousa Charlotte de Châteaubriand Tinténiac vainqueur au combat des trente Duguayclin le connétable aurait eu des alliances avec nous dans les trois branches Tiffaine Duguayclin petite-fille du frère de Bertrand céda à Brienne de Châteaubriand son cousin et son héritier la propriété du Plessis-Bertrand dans les traités des Châteaubriand sont donnés pour caution de la paix au roi de France à Clisson au baron de Vitré les ducs de Bretagne envoient à des Châteaubriand copie de leurs assises les Châteaubriand deviennent grands officiers de la couronne et des illustres dans la cour de Nantes ils reçoivent des commissions pour veiller à la sûreté de leur province contre les Anglais Briand Ier se trouve à la bataille d'Astings il était fils de don comte de Pintièvre Guy de Châteaubriand et du nombre des seigneurs qu'Arthur de Bretagne donna à son fils pour l'accompagner dans son ambassade auprès du pas en 1309 je ne finirai pas si j'achevais ce dont je n'ai voulu faire qu'un court résumé la note à laquelle je me suis enfin résolu en considération de mes deux neveux qui ne font pas sans doute aussi bon marché que moi de ces vieilles misères remplacera ce que j'omets dans ce texte toutefois on passe aujourd'hui un peu la borne il devient d'usage de déclarer que l'on est de race corvéable qu'on a l'honneur d'être fils d'un homme attaché à la glèbe ces déclarations sont-elles aussi fiers que philosophiques n'est-ce pas se ranger du parti du plus fort les marquis les comtes les barons de maintenant n'ayant ni privilège ni sillon les trois cœurs mourant de faim se dénigrant les uns les autres ne voulant pas se reconnaître se contestant mutuellement leur naissance ces nobles à qui l'on nie leur propre nom ou à qui on ne l'accorde que sous bénéfice d'inventaire peuvent-ils inspirer quelques craintes au reste qu'on me pardonne d'avoir été contraint de m'abaisser à ces puériles récitations afin de rendre compte de la passion dominante de mon père passion qui fit le nœud du drame de ma jeunesse quant à moi je ne me glorifie ni ne me plains de l'ancienne ou de la nouvelle société si dans la première j'étais le chevalier ou le vicomte de Châteaubriand dans la seconde je suis François de Châteaubriand je préfère mon nom à mon titre monsieur mon père aurait volonté comme un grand terrien du Moyen-Âge appeler Dieu le gentilhomme de là-haut et surnommer Nicodème le Nicodème de l'évangile un saint gentilhomme maintenant en passant par mon géniteur arrivons de Christophe seigneur suzerain de la Guérande et descendant en ligne directe des barons de Châteaubriand jusqu'à moi François seigneur sans vassaut et sans argent de la vallée au loup en remontant la lignée des Châteaubriand composée de trois branches les deux premières étant faillies la troisième celle des cires de Beaufort prolongée par un rameau les Châteaubriand de la Guérande s'appauvrit effet inévitable de la loi du pays les aînés nobles emportaient les deux tiers des biens en vertu de la coutume de Bretagne les cadets divisaient entre tous un seul tiers de l'héritage paternel la décomposition du chétif estoc de ceux-ci s'opéraient avec autant plus de rapidité qu'ils se mariaient et comme la même distribution des deux tiers aux tiers existait aussi pour leurs enfants ces cadets des cadets arrivaient promptement au partage d'un pigeon d'un lapin d'une canardière et d'un chien de chasse bien qu'ils fussent toujours chevaliers hauts et puissants seigneurs d'un colombier d'une crapaudière et d'une garenne on voit dans les anciennes familles nobles une quantité de cadets on les suit pendant deux ou trois générations puis ils disparaissent redescendus peu à peu à la charrue ou absorbés par les classes ouvrières sans qu'on sache ce qu'ils sont devenus le chef de nom et d'arme de ma famille était vers le commencement du 18e siècle Alexis de Chateaubriand seigneur de la Guérande fils de Michel lequel Michel avait un frère à Maury Michel était fils de ce Christophe maintenu dans son extraction des cires de Beaufort et des barons de Chateaubriand par l'arrêt ci-dessus rapporté Alexis de la Guérande était veuf ivronne décidé il passait ses jours à boire vivait dans le désordre avec ses servantes et mettait les plus beaux titres de sa maison à couvrir des pots de beurre en même temps que ce chef de nom et d'arme existait son cousin François fils d'Amaury puis né de Michel François né le 19 février 1683 possédait les petites seigneuries des touches et de la ville neuve il avait épousé le 27 août 1713 Pétronie Clos de l'amour dame de l'ange aigu dont il eut quatre fils François-Henri René mon père Pierre seigneur du Plessis et Joseph seigneur du Parc mon grand-père François mourut le 28 mars 1729 ma grand-mère je l'ai connue dans mon enfance avait encore un beau regard qui souriait dans l'ombre de ses années elle habitait au décès de son mari le manoir de la ville neuve dans les environs de dix ans toute la fortune de mon aïeul ne dépassait pas 5000 livres de rente dont l'aîné de ses fils emportait les deux tiers 3333 livres restaient 1666 livres de rente pour les trois cadets sur laquelle somme l'aîné prélevait encore le précipite pour comble de malheur ma grand-mère fut contrariée dans ses dessins par le caractère de ses fils l'aîné François-Henri à qui le magnifique héritage de la seigneurie de la ville neuve était dévolu refusa de se marier et se fit prêtre mais au lieu de quitter les bénéfices que son nom lui aurait pu procurer et avec lesquels il aurait soutenu ses frères il ne sollicita rien par fierté et par insouciance il s'ensevelit dans une cure de campagne et fut successivement recteur de Saint-Loneuc et de Merdrignac dans le diocèse de Saint-Malo il avait la passion de la poésie j'ai vu bon nombre de ses vers le caractère joyeux de cette espèce de noble rabelais le culte que ce prêtre chrétien avait voué au muse dans un presbytère excitait la curiosité il donnait tout ce qu'il avait et mourut insolvable le quatrième frère de mon père Joseph se rendit à Paris et s'enferma dans une bibliothèque on lui envoyait tous les ans les 416 livres son lopin de cadet il passa inconnu au milieu des livres il s'occupait de recherches historiques pendant sa vie qui fut courte il écrivait chaque 1er de janvier à sa mère seul signe d'existence qu'il ait jamais donné singulière destinée voilà mes deux oncles l'un est Rudy et l'autre poète mon frère aîné faisait agréablement des vers une de mes sœurs madame de Farcy avait un vrai talent pour la poésie une autre de mes sœurs la comtesse Lucille Chanoines pourrait être connue par quelques pages admirables moi j'ai barbouillé force papier mon frère a péri sur l'échafaud mes deux sœurs ont quitté une vie de douleur après avoir langui dans les prisons mes deux oncles ne laissèrent pas de quoi payer les quatre planches de leur cercueil les lettres ont causé mes joies et mes peines et je ne désespère pas Dieu aidant de mourir à l'hôpital ma grand-mère s'étant épuisée pour faire quelque chose de son fils aîné et de son fils cadet ne pouvait plus rien pour les deux autres René mon père et Pierre mon oncle cette famille qui avait semé l'or selon sa devise voyait de sa gentille homière les riches abbayes qu'elle avait fondées et qui en tombait ses aïeux elle avait présidé les états de Bretagne comme possédant une des neuf baronies elle avait signé au traité des souverains servi de caution à Clisson et elle n'aurait pas eu le crédit d'obtenir une sous-lieutenance pour l'héritier de son nom il restait à la pauvre noblesse bretonne une ressource la marine royale on essaya d'en profiter pour mon père mais il fallait d'abord se rendre à Brest y vivre payer les maîtres acheter l'uniforme les armes les livres les instruments de mathématiques comment subvenir à tous ces frais le brevet demandé au ministre de la marine n'arrive à point faute de protecteur pour en solliciter l'expédition la châtelaine de Villeneuve tomba malade de chagrin alors mon père donna la première marque du caractère décidé que je lui ai connu il avait environ 15 ans s'étant aperçu des inquiétudes de sa mère il s'approcha du lit où elle était couchée et lui dit je ne veux plus être un fardeau pour vous sur ce ma grand-mère se prit à pleurer j'ai vingt fois entendu mon père raconter cette scène rené répondit-elle que veux-tu faire laboure ton champ il ne peut pas nous nourrir laissez-moi partir eh bien dit la mère va donc où dieu veut que tu ailles elle embrassa l'enfant en sanglotant le soir même mon père quitta la ferme maternelle arriva à Dinan où une de nos parentes lui donna une lettre de recommandation pour un habitant de Saint-Malo l'aventurier orphelin fut embarqué comme volontaire sur une gouillette armée qui mit à la voile quelques jours après la petite république malouine soutenait seule alors sur la mer l'honneur du pavillon français la gouillette rejoignit la flotte que le cardinal de Fleury envoyait au secours de Stanislas assiégé dans Danzig par les russes mon père mit pied à terre et se trouva au mémorable combat que quinze cents français commandés par le breton de Bréhan comte de Pleylot livrèrent le 29 mai 1734 à 40 000 moscovites commandés par Munich de Bréhan diplomate guerrier et poète fut tué et mon père blessé deux fois il revint en France et se rembarqua naufragé sur les côtes de l'Espagne des voleurs l'attaquèrent et le dépouillèrent dans la Galice il prit passage à Bayonne sur un vaisseau et surgit encore au toit paternel son courage et son esprit d'ordre l'avait fait connaître il passa aux îles il s'enrichit dans les colonies et jeta les fondements de la nouvelle fortune de sa famille ma grand-mère confia à son fils René son fils Pierre monsieur de Châteaubriand du Plessis dont le fils Armand de Châteaubriand fut fusillé par ordre de Bonaparte le vendredi saint de l'année 1809 ce fut un des derniers gentils hommes français morts pour la cause de la monarchie mon père se chargea du sort de son frère quoiqu'il eût contracté par l'habitude de souffrir une rigueur de caractère qu'il conserva toute sa vie le non ignara mali n'est pas toujours vrai le malheur a ses duretés comme ses tendresses monsieur de Châteaubriand était grand et sec il avait le nez aquilin les lèvres minces et pâles les yeux enfoncés petits épaires ou glauques comme ceux des lions ou des anciens barbares je n'ai jamais vu un pareil regard quand la colère y montait la prunelle étincelante semblait se détacher et venir vous frapper comme une balle une seule passion dominait mon père celle de son nom son état habituel était une tristesse profonde que l'âge augmenta et un silence dont il ne sortait que par des emportements avare dans l'espoir de rendre à sa famille son premier éclat hautain aux états de bretagne avec les gentils hommes dur avec ses vassaux à combourg taciturne despotique et menaçant dans son intérieur ce qu'on sentait en le voyant c'était la crainte s'il eût vécu jusqu'à la révolution et s'il eût été plus jeune il aurait joué un rôle important ou se serait fait massacrer dans son château il avait certainement du génie je ne doute pas qu'à la tête des administrations ou des armées il n'eût été un homme extraordinaire ce fut en revenant d'Amérique qu'il songea à se marier né le 23 septembre 1718 il épousa à 35 ans le 3 juillet 1753 Apolline Jeanne Suzanne de Bédé né le 7 avril 1726 et fille de Messire Ange Hannibal comte de Bédé seigneur de la Bouêtardée il s'établit avec elle à Saint-Malo dont ils étaient nés l'un et l'autre à sept ou huit lieux de sorte qu'ils apercevaient de leur demeure l'horizon sous lequel ils étaient venus au monde mon aïeul maternel Marie-Anne de Ravenel de Boitayel dame de Bédé née à Rennes le 16 octobre 1698 avait été élevée à Saint-Cyr dans les dernières années de Madame de Maintenon son éducation s'était répandue sur ses filles ma mère douée de beaucoup d'esprit et d'une imagination prodigieuse avait été formée à la lecture de Fennelon de Racine de Madame de Sévigné et nourrie des anecdotes de la cour de Louis XIV elle savait tout Cyrus par cœur Apolline de Bédé avec de grands traits était noix petite et laide l'élégance de ses manières l'allure vive de son humeur contrastait avec la rigidité et le calme de mon père aimant la société autant qu'il aimait la solitude aussi pétulante et animée qu'il était immobile et froid elle n'avait pas un goût qui ne fut opposé à ceux de son mari la contrariété qu'elle éprouva la rendit mélancolique de légère et gai qu'elle était obligée de se taire quand elle eut voulu parler elle s'en dédommageait par une espèce de tristesse brillante entrecoupée de soupirs qui interrompait seule la tristesse humette de mon père pour la piété ma mère était un ange ma mère accoucha à Saint-Malo d'un premier garçon qui mourut au berceau et qui fut nommé Geoffroy comme presque tous les aînés de ma famille ce fils fut suivi d'un autre et de deux filles qui ne vécurent que quelques mois ces quatre enfants périrent d'un épanchement de sang au cerveau enfin ma mère mit au monde un troisième garçon qu'on appela Jean-Baptiste c'est lui qui dans la suite devint le petit gendre de monsieur de Maleser après Jean-Baptiste n'acquirent quatre filles Marie-Anne Bénigne Julie et Lucille toutes quatre d'une rare beauté et dont les deux aînés ont seuls survécu aux orages de la révolution la beauté frivolité sérieuse reste quand toutes les autres sont passées je fus le dernier de ces dix enfants il est probable que mes quatre soeurs durent leur existence au désir de mon père d'avoir son nom assuré par l'arrivée d'un second garçon je résistais j'avais aversion pour la vie voici mon extrait de baptême extrait des registres de l'état civil de la commune de Saint-Malo pour l'année 1768 François-René de Châteaubriand fils de René de Châteaubriand et de Pauline Jeanne-Suzanne de Bédé son épouse née le 4 septembre 1768 baptisée le jour suivant par nous Pierre-Henri Nouaille grand vicaire de l'évêque de Saint-Malo a été parrain Jean-Baptiste de Châteaubriand son frère et ma reine Françoise Gertrude de Comtade qui signe et le père ainsi signé au registre Comtade de Plouer Jean-Baptiste de Châteaubriand Brignon de Châteaubriand de Châteaubriand et Nouaille vicaire général On voit que je m'étais trompée dans mes ouvrages Je me fais naître le 4 octobre et non le 4 septembre Mes prénoms sont François-René et non pas François-Auguste La maison qu'habitaient alors mes parents est située dans une rue sombre et étroite de Saint-Malo appelée la rue des Juifs Cette maison est aujourd'hui transformée en auberge La chambre où ma mère accoucha domine une partie déserte des murs de la ville et à travers les fenêtres de cette chambre on aperçoit une mère qui s'étend à perte de vue en se brisant sur des écueils J'eus pour parrain comme on le voit dans mon extrait de baptême mon frère et pour ma reine la comtesse de Plouer fille du maréchal de Comtade J'étais presque mort quand je vins au jour Le mugissement des vagues soulevées par une bourrasque annonçant l'équinoxe d'automne m'empêchait d'entendre mes cris On m'a souvent compté ces détails Leur tristesse ne s'est jamais effacée de ma mémoire Il n'y a pas de jour rêvant à ce que j'ai été je ne revois en pensée le rocher sur lequel je suis née la chambre où ma mère m'infligea la vie la tempête dont le bruit berça mon premier sommeil le frère infortuné qui me donna un nom que j'ai presque toujours traîné dans le malheur Le ciel sembla réunir ces diverses circonstances pour placer dans mon berceau une image de mes destinées En sortant du sein de ma mère je subis mon premier exil On me relégua à Planquette joli village situé entre Dinan, Saint-Malo et Lambal L'unique frère de ma mère le comte de Bédé avait bâti près de ce village le château de mon choix Les biens de mon aïeule maternelle s'étendaient dans les environs jusqu'au bourg de Courseul les curiosolités des commentaires de César Ma grand-mère veuve depuis longtemps habitait avec sa sœur mademoiselle de Boiteyeul un hameau séparé de Planquette par un pont et qu'on appelait l'abbaye à cause d'une abbaye de bénédictins consacrée à Notre-Dame de Nazareth ma nourrice ma nourrice se trouva stérile une autre pauvre chrétienne me prit à son sein elle me voit la patronne du hameau Notre-Dame de Nazareth et lui promit que je porterai dans son honneur le bleu et le blanc jusqu'à l'âge de sept ans je n'avais vécu que quelques heures et la pesanteur du temps était déjà marquée sur mon front que ne me laissait-on mourir une entrée dans les conseils de Dieu d'accorder aux vœux de l'obscurité et de l'innocence la conservation des jours qu'une vaine renommée menaçait d'atteindre ce vœu de la paysanne bretonne n'est plus de ce siècle c'était toutefois une chose touchante que l'intervention d'une mère divine placée entre l'enfant et le ciel et partageant les sollicitudes de la mer terrestre au bout de trois ans on me ramena à saint-malo il y en avait déjà sept que mon père avait recouvré la terre de Combourg il désirait rentrer dans les biens où ses ancêtres avaient passé ne pouvant traiter ni pour la seigneurie de Beaufort échue à la famille de Goyon ni pour la baronie de Châteaubriand tombée dans la maison de Condé il tourna ses yeux sur Combourg que Froissart écrit Combourg C.O.M.B.O.U.R. Plusieurs branches de ma famille l'avaient possédé par des mariages avec les Couetquins Combourg défendait la Bretagne dans les marches normandes et anglaises Junquen évêque de Dôle le bâtit en 1016 la grande tour date de 1100 le maréchal de Duras qui tenait Combourg de sa femme Maclovy de Couetquin né d'une château brillant s'arrangea avec mon père le marquis du Hallet officier aux grenadiers à cheval de la garde royale peut-être trop connu par sa bravoure et le dernier des Couetquins château brillant M.Dualet a un frère le même maréchal de Duras en qualité de notre allié nous présenta dans la suite de Louis XVI mon frère et moi je fus destiné à la marine royale l'éloignement pour la cour était naturel à tout breton et particulièrement à mon père l'aristocratie de nos états fortifiait en lui ce sentiment quand je fus rapporté à Saint-Malo mon père était à Combourg mon frère au collège de Saint-Brieuc mes quatre soeurs vivaient auprès de ma mère toutes les affections de celle-ci s'étaient concentrées dans son fils aîné non qu'elle ne chérisse ses autres enfants mais elle témoignait une préférence aveugle aux jeunes comtes de Combourg j'avais bien il est vrai comme garçon comme le dernier venu comme le chevalier ainsi m'appelait-on quelques privilèges sur mes soeurs mais en définitive j'étais abandonnée aux mains des gens ma mère d'ailleurs pleine d'esprit et de vertu était préoccupée par les soins de la société et les devoirs de la religion la comtesse de Plouère ma marraine était son intime amie elle voyait aussi les parents de Maupertuis et de l'abbé Trublet elle aimait la politique le bruit le monde car on faisait de la politique à Saint-Malo comme les moines de Sabah dans le ravin du Cédron elle se jeta avec ardeur dans l'affaire la Chalotet elle rapportait chez elle une humeur grandeuse une imagination distraite un esprit de parcimonie qui nous empêchèrent d'abord de reconnaître ses admirables qualités avec de l'ordre ses enfants étaient tenus sans ordre avec de la générosité elle avait l'apparence de l'avarice avec de la douceur d'âme elle grondait toujours mon père était la terreur des domestiques ma mère le fléau de ce caractère de mes parents sont nés les premiers sentiments de ma vie je m'attachai à la femme qui prit soin de moi excellente créature appelée la ville neuve dont j'écris le nom avec un mouvement de reconnaissance et les larmes aux yeux la ville neuve était une espèce de surintendante de la maison me portant dans ses bras me donnant à la dérober tout ce qu'elle pouvait trouver essuyant mes pleurs m'embrassant me jetant dans un coin me reprenant et marmottant toujours c'est celui-là qui ne sera pas fier qui a bon cœur qui ne rebute point les pauvres gens tiens petit garçon et elle me bourrait de vin et de sucre mes sympathies d'enfants pour la ville neuve furent bientôt dominées par une amitié plus digne Lucille la quatrième de mes soeurs avait deux ans de plus que moi cadette délaissée sa parure ne se composait que de la dépouille de ses soeurs qu'on se figure une petite fille maigre trop grande pour son âge bras dégingandés air timide parlant avec difficulté et ne pouvant rien apprendre qu'on lui mette une robe empruntée à une autre taille que la sienne renfermez sa poitrine dans un corps piqué dont les pointes lui faisaient des plaies aux côtés soutenez son cou par un collier de fer garni de velours brun retroussez ses cheveux sur le haut de sa tête rattachez-les avec une toque d'étoffe noire et vous verrez la misérable créature qui me frappa en rentrant sous le toit paternel personne n'aurait soupçonné dans la chétive lucile les talents et la beauté qui devait un jour briller en elle elle me fut livrée comme un jouet je n'abusai point de mon pouvoir au lieu de la soumettre à mes volontés je devins son défenseur on me conduisait tous les matins avec elle chez les soeurs coupards de vieilles bossues habillées de noir qui montraient à lire aux enfants lucile lisait fort mal je lisais encore plus mal on la grondait je griffais les soeurs grandes plaintes portées à ma mère je commençais à passer pour un vaurien un révolté un paresseux un âne enfin ces idées entraient dans la tête de mes parents mon père disait que tous les chevaliers de château brillant avaient été des fouetteurs de lièvre des ivrognes et des querelleurs ma mère soupirait et grognait en voyant le désordre de ma jaquette tout enfant que j'étais le propos de mon père me révoltait quand ma mère couronnait ses remontrances par l'éloge de mon frère qu'elle appelait un caton un héros je me sentais disposé à faire tout le mal qu'on semblait attendre de moi mon maître d'écriture monsieur d'esprit à perruque de matelot n'était pas plus content de moi que mes parents il me faisait copier éternellement d'après un exemple de sa façon ces deux vers que j'ai pris en horreur non à cause de la faute de langue qui s'y trouve c'est à vous c'est à vous mon esprit à qui je veux parler vous avez des défauts que je ne puisse se les il accompagnait ses réprimandes de coups de poing qu'il me donnait dans le cou en m'appelant tête d'achocre voulait-il dire achor je ne sais pas ce que c'est qu'une tête d'achocre mais je la tiens pour effroyable Saint-Malo n'est qu'un rocher s'élevant autrefois au milieu d'un marais salant il devint une île par l'irruption de la mer qui en 709 creusa le golfe et mit le mont Saint-Michel au milieu des flots aujourd'hui le rocher de Saint-Malo ne tient à la terre ferme que par une chaussée appelée poétiquement le Sillon le Sillon est assailli d'un côté par la pleine mer de l'autre est lavé par le flux qui tourne pour entrer dans le port une tempête le détruisit presque entièrement en 1730 pendant les heures de reflux le port reste à sec et à la bordure est et nord de la mer se découvre une grève du plus beau sable on peut faire alors le tour de mon nid paternel auprès et au loin sont semés des rochers des forts des îlots inhabités le fort royal la conchée ses ambres et le grand B où sera mon tombeau j'avais bien choisi sans le savoir B en breton signifie tombe au bout du sillon planté d'un calvaire on trouve une butte de sable au bord de la grande mer cette butte s'appelle la ogette elle est surmontée d'un vieux gibet les piliers nous servaient à jouer aux quatre coins nous les disputions aux oiseaux de rivage ce n'était pourtant pas sans une sorte de terreur que nous nous arrêtions dans ce lieu là se rencontrent aussi les miels dunes où pâturaient les moutons à droite sont des prairies au bas du paramet le chemin de poste de Saint-Servant le cimetière neuf un calvaire et des moulins sur des buts comme ceux qui s'élèvent sur le tombeau d'Achille à l'entrée de l'Élépon je touchais à ma septième année ma mère me conduisit à planquette afin d'être relevée du vœu de ma nourrice nous descendîmes chez ma grand-mère si j'ai vu le bonheur c'était certainement dans cette maison ma grand-mère occupait dans la rue du hameau de l'abbaye une maison dont les jardins descendaient en terrasse sur un vallon au fond duquel on trouvait une fontaine entourée de saules madame de Bédé ne marchait plus mais à cela près elle n'avait aucun des inconvénients de son âge c'était une agréable vieille grasse blanche propre l'air grand les manières belles et nobles portant des robes aplies à l'antique et une coiffe noire de dentelle nouée sous le menton elle avait l'esprit orné la conversation grave l'humeur sérieuse elle était soignée par sa soeur mademoiselle de Boiteyeul qui ne lui ressemblait que par la bonté celle-ci était une petite personne maigre enjouée causeuse railleuse elle avait aimé un comte de très mignon lequel comte ayant dû l'épouser avait ensuite violé sa promesse ma tante s'était consolée en célébrant ses amours car elle était poète je me souviens de l'avoir souvent entendue chantonner en asillon lunettes sur le nez tandis qu'elle brodait pour sa soeur des manchettes adorant un apologue qui commençait ainsi un épervier aimait une fauvette et se dit-on il en était aimé ce qui m'a paru toujours singulier pour un épervier la chanson finissait par ce refrain ah très mignon la fable est-elle obscure turlure que de choses dans ce monde finissent comme les amours de ma tante turlure ma grand-mère se reposait sur sa soeur des soins de la maison elle dînait à 11h du matin faisait la sieste à une heure elle se réveillait on la portait au bas des terrasses du jardin sous les saules de la fontaine où elle tricotait entourée de sa soeur de ses enfants et petits-enfants en ce temps-là la vieillesse était une dignité aujourd'hui elle est une charge à 4h on reportait ma grand-mère dans son salon Pierre le domestique mettait une table de jeu mademoiselle de Boiteyeul frappait avec les pincettes contre la plaque de la cheminée et quelques instants après on voyait entrer trois autres vieilles filles qui sortaient de la maison voisine à l'appel de ma tante ces trois soeurs se nommaient les demoiselles Vildéneux filles d'un pauvre gentilhomme au lieu de partager son mince héritage elles en avaient joui en commun ne s'étaient jamais quittées n'étaient jamais sorties de leur village paternel liées depuis leur enfance avec ma grand-mère elle logeait à sa porte et venait tous les jours au signal convenu dans la cheminée faire la partie de quadrille de leur amie le jeu commençait les bonnes dames se querellaient c'était le seul événement de leur vie le seul moment où l'égalité de leur humeur fut altérée à huit heures le souper ramenait la sérénité souvent mon oncle de Bédé avec son fils et ses trois filles assistait au souper de la gueule celle-ci faisait mille récits du vieux temps mon oncle à son tour racontait la bataille de Fontenoy où il s'était trouvé et couronnait ses ventris par des histoires un peu franches qui faisaient pas mais de rire les honnêtes demoiselles à neuf heures le souper fini les domestiques entraient on se mettait à genoux et mademoiselle de Boiteyeul disait à haute voix la prière à dix heures tout dormait dans la maison excepté ma grand-mère qui se faisait faire la lecture par sa femme de chambre jusqu'à une heure du matin cette société que j'ai remarqué la première dans ma vie est aussi la première qui est disparue à mes yeux j'ai vu la mort entrer sous ce toit de paix et de bénédiction le rendre peu à peu solitaire fermer une chambre et puis une autre qui ne se rouvrait plus j'ai vu ma grand-mère forcée de renoncer à son quadril faute des partenaires accoutumés j'ai vu diminuer le nombre de ses constantes amis jusqu'au jour où mon aïeul tomba à la dernière elle et sa soeur s'étaient promis de s'entrappeler aussitôt que l'une aurait devancé l'autre elles se tèrent paroles et madame de Bédé ne survécut que peu de moi à mademoiselle de Boiteilleul je suis peut-être le seul homme au monde qui sache que ces personnes ont existé vingt fois depuis cette époque j'ai fait la même observation vingt fois des sociétés se sont formées et dissoutes autour de moi cette impossibilité de durée et de longueur dans les liaisons humaines cet oubli profond qui nous suit cet invincible silence qui s'empare de notre tombe et s'étend de là sur notre maison me ramène sans cesse à la nécessité de l'isolement toute main est bonne pour nous donner le verre d'eau dont nous pouvons avoir besoin dans la fièvre de la mort ah qu'elle ne nous soit pas trop chère car comment abandonner sans désespoir la main que l'on a couverte de baiser et que l'on voudrait tenir éternellement sur son cœur le château du comte de Bédé était situé à une lieu de planquette dans une position élevée et riante tout y respirait la joie l'hilarité de mon oncle était inépuisable il avait trois filles caroline marie et flore et un fils le comte de la boitardet conseiller au parlement qui partageait son épanouissement de cœur mon choix était rempli des cousins du voisinage on faisait de la musique on dansait on chassait on était en liesse du matin au soir ma tante madame de Bédé qui voyait mon oncle manger gaiement son fond et son revenu se fâchait assez justement mais on ne l'écoutait pas et sa mauvaise humeur augmentait la bonne humeur de sa famille d'autant que ma tante était elle-même sujette à bien des manies elle avait toujours un grand chien de chasse hargneux couché dans son giron et à sa suite un sanglier privé qui remplissait le château de ses grognements quand j'arrivais de la maison paternelle si sombre et si silencieuse à cette maison de fêtes et de bruit je me trouvais dans un véritable paradis ce contraste devint plus frappant lorsque ma famille fut fixée à la campagne passer de Combourg à mon choix c'était passer du désert dans le monde du donjon d'un baron du Moyen-Âge à la villa d'un prince romain le jour le jour de l'ascension de l'année 1775 je partis de chez ma grand-mère avec ma mère ma tante de Boiteilleul mon oncle de Bédé et ses enfants ma nourrice et mon frère de lait pour Notre-Dame de Nazareth j'avais une élévite blanche des souliers des gants un chapeau blanc et une ceinture de soie bleue nous montâmes à l'abbaye à 10h du matin le couvent placé au bord du chemin s'envieillissait d'un quinconce d'hommes du temps de Jean V de Bretagne du quinconce on entrait dans le cimetière le chrétien ne parvenait à l'église qu'à travers la région des sépulcres c'est par la mort qu'on arrive à la présence de Dieu déjà les religieux occupaient les stales l'hôtel était illuminé d'une multitude de cierges des lampes descendaient des différentes voûtes il y a dans les édifices gothiques des lointains et comme des horizons successifs les massiers vinrent me prendre à la porte en cérémonie et me conduisirent dans le chœur on y avait préparé trois sièges je me plaçais dans celui du milieu ma nourrice se mit à ma gauche mon frère de lait à ma droite la messe commença à l'offertoire le célébrant se tourna vers moi et lui des prières après quoi on m'ota mes habits blancs qui furent attachés en ex-voto au-dessous d'une image de la vierge on me revêtit d'un habit couleur violette le prieur prononça un discours sur l'efficacité des voeux il rappela l'histoire du baron de Châteaubriand passé dans l'Orient avec Saint Louis il me dit que je visiterais peut-être aussi dans la Palestine cette vierge de Nazareth à qui je devais la vie par l'intercession des prières du pauvre toujours puissante auprès de Dieu ce moine qui me racontait l'histoire de ma famille comme le grand-père de Dante lui faisait l'histoire de ses aïeux aurait pu aussi comme Katsia Guida y joindre la prédiction de mon exil de mon exil tout reverrai si commesse à dissaler l'opiné altrui et comme et duro calier l'os candere et il salire perd l'altrui escalier et quel qu'épiou t'y gravera l'espalier sera la compagnia malvagia et s'empia qu'en la qual tu quadrias en questa voile tu sauras combien le pain d'autrui a le goût du sel combien est dur le degré du monter et du descendre de l'escalier d'autrui et ce qui pèsera encore davantage sur tes épaules sera la compagnie mauvaise et insensée avec laquelle tu tomberas et qui toute ingrate toute folle toute impie se tournera contre toi de sa stupidité sa conduite fera preuve tant qu'à toi il sera beau de t'être fait un parti de toi-même depuis l'exhortation du bénédictin j'ai toujours rêvé le pèlerinage de Jérusalem et j'ai fini par l'accomplir j'ai été consacré à la religion la dépouille de mon innocence a reposé sur ces autels ce ne sont pas mes vêtements qu'il faudrait suspendre aujourd'hui à ces temples ce sont mes misères on me ramena à Saint-Malo Saint-Malo n'est point l'alette de la notia in perii alette était mieux placée par les romains dans le faubourg s'inservant au port militaire appelé solidor à l'embouchure de la rance en face d'alette était un rocher est inconspectu ténédos non le refuge des perfides grecs mais la retraite de l'ermite qui l'an établit dans cette île sa demeure c'est la date de la victoire de clovis sur alaric l'un fonda un petit couvent l'autre une grande monarchie édifice également tombé malo en latin ma cloïus ma cutus ma cutes devenu en 541 évêque d'alette attiré qu'il fut par la renommée d'aharon le visiteur chaplain de l'oratoire de cet ermite après la mort du saint il éleva une église cénobiale et une praedio ma cutis ce nom de malo se communiqua à l'île et ensuite à la ville ma clovium ma clopolis de saint malo premier évêque d'alette au bienheureux jean surnommé de la grille sacré en 1140 et qui fit élever la cathédrale on compte 45 évêques alette étant déjà presque entièrement abandonné jean de la grille transféra le siège épiscopale de la ville romaine dans la ville bretonne qui croissait sur le rocher d'aharon saint malo eut beaucoup à souffrir dans les guerres qui survinrent entre les rois de france et d'angleterre le comte de richemont depuis henri VII d'angleterre en qui se terminèrent les démêlés de la rose blanche et de la rose rouge fut conduit à saint malo livré par le duc de bretagne aux ambassadeurs de richard ceux-ci l'emmenaient à londres pour le faire mourir échappé à ses gardes il se réfugia dans la cathédrale asilum quot in ed vorbe est inviolatissimum ce droit d'asile remontait au druide premier prêtre de l'île d'aharon un évêque de saint malo fut l'un des trois favoris les deux autres étaient arthur de montauban et jean ingant qui perdirent l'infortuné gilles de bretagne c'est ce que l'on voit dans l'histoire lamentable de gilles seigneur de chateaubriand et de chantossé prince du sang de france et de bretagne étranglé en prison par les ministres du favori le 24 avril 1450 il y a une belle capitulation entre henri iv et saint malo la ville traite de puissance à puissance protège ceux qui se sont réfugiés dans ses murs et demeurent libres par une ordonnance de philibert de la guiffe grand maître de l'artillerie de france de faire fondre cent pièces de canons rien ne ressemblait davantage à venise au soleil et aux arts près que cette petite république malouine par sa religion sa richesse et sa chevalerie de mer elle appuya l'expédition de charlequin en afrique et secourut louis xii devant la rochelle elle promenait son pavillon sur tous les flots entretenait des relations avec mocha surat pandichéry et une compagnie formée dans son sein explorait la mer du sud à compter du règne de henri iv ma ville natale se distingua par son dévouement et sa fidélité à la france les anglais la bombardèrent en 1693 ils y lancèrent le 29 novembre de cette année une machine infernale dans les débris de laquelle j'ai souvent joué avec mes camarades et la bombardèrent de nouveau en 1758 les malouins prêtèrent des sommes considérables à louis xiv pendant la guerre de 1701 en reconnaissance de ce service il leur confirma le privilège de se garder eux-mêmes ils voulaient que l'équipage du premier vaisseau de la marine royale fût exclusivement composé de matelots de saint malo et de son territoire en 1771 les malouins renouvelèrent leurs sacrifices et prêtèrent 30 millions à louis xv le fameux amiral anson descendit à concal en 1758 et brûla saint servan dans le château de saint malo la chalottet écrivit sur du linge avec un cure-dent de l'eau et de la suie les mémoires qui firent tant de bruit et dont personne ne se souvient les événements effacent les événements inscriptions gravées sur d'autres inscriptions ils font des pages de l'histoire des palimpsestes saint malo fournissait les meilleurs matelots de notre marine on peut en voir le rôle général dans le volume in folio publié en 1682 sous ce titre rôle général des officiers mariniers et matelots de saint malo il y a une coutume de saint malo imprimé dans le recueil du coutumier général les archives de la ville sont assez riches en chartes utiles à l'histoire et aux droits maritimes saint malo est la patrie de jacques cartier le christophe colombe de la france qui découvrit le canada les maloins ont encore signalé à l'autre extrémité de l'amérique les îles qui portent leur nom îles malouines saint malo est la ville natale de du guetrouin l'un des plus grands hommes de mer qui est paru et de nos jours elle a donné à la france surcouf le célèbre maille de la bourdonnet gouverneur de l'île de france naquit à saint malo de même que la maîtrise maupertuis l'abbé trublé dont voltaire a ri tout cela n'est pas trop mal pour une enceinte qui n'égale pas celle du jardin des tuileries l'abbé de la menet a laissé loin derrière lui ces petites illustrations littéraires de ma patrie grousset est également né à saint malo ainsi que mon noble ami le comte de la ferronnet enfin pour ne rien omettre je rappellerai les dogues qui formaient la garnison de saint malo ils descendaient de ces chiens fameux enfants de régiments dans les gaules et qui selon strabon livraient avec leurs maîtres des batailles rangées aux romains Albert le grand religieux de l'ordre de saint dominique auteur aussi grave que le géographe grec déclare qu'à saint malo la garde d'une place si importante était commise toutes les nuits à la fidélité de certains dogs qui faisaient bonne et sûre patrouille ils furent condamnés à la peine capitale pour avoir eu le malheur de manger inconsidérément les jambes d'un gentilhomme ce qui a donné lieu de nos jours à la chanson bon voyage on se moque de tout on emprisonna les criminels l'un d'eux refusa de prendre la nourriture des mains de son gardien qui pleurait le noble animal se laissa mourir de faim les chiens comme les hommes sont punis de leur fidélité au surplus le capitole était de même que madelos gardé par des chiens lesquels n'aboyait pas lorsque sipion l'africain venait à l'aube faire sa prière enclos de murs de diverses époques qui se divisent en grands et petits et sur lesquels on se promène saint malo est encore défendu par le château dont j'ai parlé et qu'augmenta de tours de bastions et de fossés la duchesse âne vue du dehors la cité insulaire ressemble à une citadelle de granit c'est sur la grève de la pleine mer entre le château et le fort royal que se rassemblent les enfants c'est là que j'ai été élevé compagnon des flots et des vents un des premiers plaisirs que j'ai goûté était de lutter contre les orages de me jouer avec les vagues qui se retiraient devant moi ou couraient après moi sur la rive un autre divertissement était de construire avec la reine de la plage des monuments que mes camarades appelaient des fours depuis cette époque j'ai souvent vu bâtir pour l'éternité des châteaux plus vite écroulés que mes palais de sable mon sort étant irrévocablement fixé on me livra à une enfance oisive quelques notions de dessin de langue anglaise d'hydrographie et de mathématiques parurent plus que suffisante à l'éducation d'un garçonnet destiné d'avance à la rue de vie d'un marin je croissais sans études dans ma famille nous n'habitions plus la maison où j'étais née ma mère occupait un hôtel place Saint-Vincent presque en face de la porte qui communique au sillon les polissons de la ville étaient devenus mes plus chers amis j'en remplissais la cour et les escaliers de la maison je leur ressemblais en tout je parlais leur langage j'avais leur façon et leur allure j'étais vêtue comme eux déboutonnée débraillée comme eux mes chemises tombaient en loque je n'avais jamais une paire de bas qui ne fut largement trouée je traînais de méchants souliers éculés qui sortaient à chaque pas de mes pieds je perdais souvent mon chapeau et quelquefois mon habit j'avais le visage barbouillé et gratigné meurtri les mains noires ma figure était si étrange que ma mère au milieu de sa colère ne se pouvait empêcher de rire et de s'écrier qu'il est laid j'aimais pourtant et j'ai toujours aimé la propreté même l'élégance la nuit j'essayais de raccommoder mes lambeaux la bonne ville neuve et ma lucille m'aidaient à réparer ma toilette afin de m'épargner des pénitences et des gronderies mais leur appiestage ne servait qu'à rendre mon accoutrement plus bizarre j'étais surtout désolé quand je paraissais dégnier au milieu des enfants fiers de leurs habits neufs et de leur braverie mes compatriotes avaient quelque chose d'étranger qui rappelait l'espagne des familles malouines étaient établies à cadix des familles de cadix résidaient à saint malo la position insulaire la chaussée l'architecture les maisons les citernes les murailles de granit de saint malo lui donnent un air de ressemblance avec cadix quand j'ai vu la dernière vie je me suis souvenu de la première enfermée le soir sous la même clé dans leur cité les maloins ne composaient qu'une famille les mœurs étaient si candides que de jeunes femmes qui faisaient venir des rubans et des gaz de paris passaient pour des mondaines dont leurs compagnes effarouchées se séparaient une faiblesse était une chose inouïe une comtesse d'Abville ayant été soupçonnée il en résulta une complainte que l'on chantait en se signant cependant le poète fidèle malgré lui aux traditions des troubadours prenait partie contre le mari qu'il appelait un monstre barbare certains jours de l'année les habitants de la ville et de la campagne se rencontraient à des foires appelés assemblés qui se tenaient dans les îles et sur des forts autour de saint malo il s'y rendait à pied quand la mer était basse en bateau lorsqu'elle était haute la multitude de matelots et de paysans les charrettes entoilées les caravanes de chereaux d'ânes et de mulets le concours des marchands les tentes plantées sur le rivage les processions de moines et de confréries qui serpentaient avec leurs bannières et leurs croix au milieu de la fouille les chaloupes allant et venant à la rame ou à la voile les vaisseaux entrant au port ou mouillant en rade les salves d'artillerie le branle des cloches tout contribuait à répandre dans ces réunions le bruit le mouvement et la variété j'étais le seul témoin de ces fêtes qui n'en partagea pas la joie j'y paraissais sans argent pour acheter des jouets et des gâteaux évitant le mépris qui s'attache à la mauvaise fortune je m'asseyais loin de la foule auprès de ces flaques d'eau que la mer entretient et renouvelle dans les concavités des rochers là je m'amusais à voir voler les pingouins et les mouettes à baer au lointain bleuâtre à ramasser des coquillages à écouter le refrain des vagues parmi les écueils le soir au logis je n'étais guère plus heureux j'avais une répugnance pour certains mais on me forçait d'en manger j'implorais des yeux la France qui m'enlevait adroitement mon assiette quand mon père tournait la tête pour le feu même rigueur et ne m'était pas permis d'approcher de la cheminée il y a loin de ses parents sévères au gâte enfant d'aujourd'hui mais si j'avais des peines qui sont inconnues de l'enfance nouvelle j'avais aussi quelques plaisirs qu'elle ignore on ne sait plus ce que c'est que ces solennités de religion et de famille où la patrie entière et le dieu de cette patrie avaient l'air de se réjouir noël le premier de l'an les rois pâques la pentecôte la saint-jean étaient pour moi des jours de prospérité peut-être l'influence de mon rocher natal a-t-elle agi sur mes sentiments et sur mes études dès l'année 1015 les maloins firent vœux d'aller aider à bâtir de leurs mains et de leurs moyens les clochers de la cathédrale de chartres n'ai-je pas aussi travaillé de mes mains à relever la flèche abattue de la vieille basilique chrétienne le soleil dit le père monoir n'a jamais éclairé canton où est paru une plus constante et invariable fidélité dans la vraie foi que la bretagne il y a 13 siècles qu'aucune infidélité n'a souillé la langue qui a servi d'organe pour prêcher jésus-christ et il est un être qui est vu breton bretonnant prêcher autre religion que la catholique durant les jours de fête que je viens de rappeler j'étais conduit en station avec mes sœurs aux divers sanctuaires de la ville à la chapelle de saint-aharon au couvent de la victoire mon oreille était frappée de la douce voix de quelques femmes invisibles l'harmonie de leurs cantiques se mêlait au mugissement des flots lorsque dans l'hiver à l'heure du salut la cathédrale se remplissait de la foule que de vieux matelots à genoux de jeunes femmes et des enfants lisaient avec de petites bougies dans leurs heures que la multitude au moment de la bénédiction répétait en chœur le tantum ergot que dans l'intervalle de ses chants les rafales de noël frôlaient les vitraux de la basilique ébranlait les voûtes de cette neuf que fit résonner la mâle poitrine de jacques cartier et de duguay trouin j'éprouvais un sentiment extraordinaire de religion je n'avais pas besoin que la ville neuve me dit de joindre les mains pour invoquer dieu par tous les noms que ma mère m'avait appris je voyais les cieux ouverts les anges offrant notre enceint et nos vœux je courbais mon front il n'était point encore chargé de ces ennuis qui pèsent si horriblement sur nous qu'on n'est tenté de ne plus relever la tête lorsqu'on l'a incliné au pied des hôtels tel marin au sortir de ses pompes s'embarquait tout fortifié contre la nuit tandis que tel autre rentrait au port en se dirigeant sur le dôme éclairé de l'église ainsi la religion et les périls étaient continuellement en présence et leurs images se présentaient inséparables à ma pensée à peine n'étais-je née que j'oui parler de mourir le soir un homme allait avec une sonnette de rue en rue avertissant les chrétiens de prier pour un de leurs frères décédés presque tous les ans des vaisseaux se perdaient sous mes yeux et lorsque je m'ébattais le long des grèves la mer roulait à mes pieds les cadavres d'hommes étrangers expirés loin de leur patrie madame de châteaubriand me disait comme sainte monique disait à son fils nil lange est adeo rien n'est loin de dieu on avait confié mon éducation à la providence elle ne m'épargnait pas les leçons vouée à la vierge je connaissais et j'aimais ma protectrice que je confondais avec mon ange gardien son image qui avait coûté un demi-sous à la bonne ville neuve était attachée avec quatre épingles à la tête de mon lit j'aurais dû vivre dans ces temps où l'on disait à marie doulce dame du ciel et de la terre mère de pitié fontaine de tout bien qui portaste jésus-christ en vos précieux flancs belle très doulce dame je vous merci et vous prie la première chose que j'ai su par cœur est un cantique de matelot commençant ainsi je mets ma confiance vierge en votre secours servez moi de défense prenez soin de mes jours et quand ma dernière heure viendra finir mon sort obtenez que je meurs de la plus sainte mort j'ai entendu depuis chanter ce cantique dans un naufrage je répète encore aujourd'hui ces méchantes rimes avec autant de plaisir que des verres d'homère une madone coiffée d'une couronne gothique vêtue d'une robe de soie bleue garnie d'une frange d'argent m'inspire plus de dévotion qu'une vierge de raphaël du moins si cette pacifique étoile des mers avait pu calmer les troubles de ma vie mais je devais être agité même dans mon enfance comme le datier de l'arabe à peine ma tige était sortie du rocher qu'elle fut battue du vent j'ai dit que ma révolte prématurée contre les maîtresses de lucille commença ma mauvaise renommée un camarade l'acheva mon oncle monsieur de châteaubriand du plessis établi à saint malo comme son frère avait comme lui quatre filles et deux garçons de mes deux cousins pierre et armand qui formaient d'abord ma société pierre devint page de la reine armand fut envoyé au collège comme étant destiné à l'état ecclésiastique pierre au sortir des pages entra dans la marine et se noya à la côte d'afrique armand depuis longtemps enfermé au collège quitta la france en 1790 servi pendant toute l'émigration fit intrépidement dans une chaloupe vingt voyages à la côte de bretagne et vint enfin mourir pour le roi à la plaine de grenelle le vendredi saint de l'année 1809 ainsi que je l'ai déjà dit et que je le répéterai encore en racontant sa catastrophe privée de la société de mes deux cousins je la remplaçais par une liaison nouvelle au second étage de l'hôtel que nous habitions demeuraient un gentilhomme nommé géril il avait un fils et deux fils ce fils était élevé autrement que moi enfant gâté ce qu'il faisait était trouvé charmant il ne se plaisait qu'à se battre et surtout qu'à exciter des querelles dont il s'établissait le juge jouant des tours perfides aux bonnes qui menaient promener les enfants il n'était bruit que de ces espiègleries que l'on transformait en crimes noirs le père y est de tout et joson n'était que plus chéri géril devint mon intime ami et pris sur moi un ascendant incroyable je profitais sous un tel maître quoique mon caractère fut entièrement l'opposé du sien j'aimais les jeux solitaires je ne cherchais querelle à personne géril était fou de plaisir de cohue et jubilait au milieu des bagarres d'enfants quand quelques polissons me parlaient géril me disait tu le souffres à ce mot je croyais mon honneur compromis et je sautais aux yeux du téméraire la taille et l'âge n'y faisait rien spectateur du combat mon ami applaudissait à mon courage mais ne faisait rien pour me servir quelquefois il levait une armée de tous les sautereaux qu'il rencontrait divisaient ses conscrits en deux bandes et nous escarmouchions sur la plage à coups de pierre un autre jeu inventé par géril paraissait encore plus dangereux lorsque la mer était haute et qu'il y avait tempête la vague fouettée au pied du château du côté de la grande grève jaillissait jusqu'aux grandes tours à vingt pieds d'élévation au-dessus de la base d'une de ces tours régnait un parapet en granit étroit glissant incliné par lequel on communiquait au ravelin qui défendait le fossé il s'agissait de saisir l'instant entre deux vagues de franchir l'endroit périlleux avant que le flot se brisa et couvrit la tour voici venir une montagne d'eau qui s'avançait en mugissant laquelle si vous tardiez d'une minute pouvait ou vous entraîner ou vous écraser contre le mur pas un de nous ne se refusait à l'aventure mais j'ai vu des enfants pâlir avant de la tenter se penchant à pousser les autres à des rencontres dont il restait spectateur induirait à penser que géril ne montra pas dans la suite un caractère fort généreux c'est lui néanmoins qui sur un plus petit théâtre a peut-être effacé l'héroïsme de régulus il n'a manqué à sa gloire que rome et titliv devenu officier de marine il fut pris à l'affaire de quiberon l'action finit et les anglais continuant de canonner l'armée républicaine géril se jette à la nage s'approche des vaisseaux dit aux anglais de cesser le feu leur annonce le malheur et la capitulation des émigrés on le voulut sauver en lui filant une corde et le conjurant de monter à bord je suis prisonnier sur parole s'écrit-il du milieu des flots il retourne à terre à la nage il fut fusillé avec son breuil et ses compagnons géril a été mon premier ami tous deux mal jugés dans notre enfance nous nous liâmes par l'instinct de ce que nous pouvions valoir un jour deux aventures mirent fin à cette première partie de mon histoire et produisirent un changement notable dans le système de mon éducation nous étions un dimanche sur la grève à l'éventail de la porte saint thomas et le long du sillon de gros pieux enfoncés dans le sable protègent les murs contre la houle nous grimpions ordinairement au haut de ces pieux pour voir passer au-dessous de nous les premières ondulations du flux les plats s'étaient prises comme de coutume plusieurs petites filles se mêlaient aux petits garçons jetés le plus en pointe vers la mer n'ayant devant moi qu'une jolie mignonne ervin magon qui riait de plaisir et pleurait de pleurs géril se trouvait à l'autre bout du côté de la terre le flot arrivait il faisait du vent déjà les bonnes et les domestiques criaient descendez mademoiselle descendez monsieur géril attend une grosse lame lorsqu'elle s'engouffre entre les pilotis il pousse l'enfant assis auprès de lui celui-là se renvert sur un autre celui-ci sur un autre toute la file s'abat comme des moines de cartes mais chacun est retenu par son voisin il n'y eut que la petite fille de l'extrémité de la ligne sur laquelle je chavirais et qui n'étant appuyée par personne tomba le jusant l'entraîne aussitôt mille cris toutes les bonnes retroussant leurs robes et tripotant dans la mer chacune saisissant son marmot et lui donnant une tape hervine fut repêchée mais elle déclara que françois l'avait jetée bas les bonnes fondent sur moi je leur échappe je cours me barricader dans la cave de la maison l'armée femelle me pourchasse ma mère et mon père étaient heureusement sortis la ville neuve défend vaillamment la porte et soufflette l'avant-garde ennemie le véritable auteur du mal gérille me prête secours il monte chez lui et avec ses deux soeurs jette par les fenêtres des potets d'eau et des pommes cuites aux assaillantes elles levèrent le siège à l'entrée de la nuit mais cette nouvelle se répandit dans la ville et le chevalier de château brillant âgé de neuf ans passa pour un homme atroce un reste de ces pirates dont saint haron avait purgé son rocher voici l'autre aventure j'allais avec gérille à saint servan faubourg séparé de saint malo par le port marchand pour y arriver à basse mer on franchit des courants d'eau sur des ponts étroits de pierre plate que recouvre la marée montante les domestiques qui nous accompagnaient étaient restés assez loin derrière nous nous apercevons à l'extrémité d'un de ces ponts deux mousses qui venaient à notre rencontre gérille me dit laisserons nous passer ces gueux là et aussitôt il leur crie allo canard ceux-ci en qualité de mousse n'entendant pas raillerie avance gérille recule nous nous plaçons au bout du pont et saisissant des galets nous les jetons à la tête des mousses ils fondent sur nous nous obligent à lâcher pied s'arment eux-mêmes de cailloux et nous mènent battant jusqu'à notre corps de réserve c'est-à-dire jusqu'à nos domestiques je ne fus pas comme Horatius frappé à l'oeil une pierre m'atteignit si rudement que mon oreille gauche à moitié détachée tombait sur mon épaule je ne pensais point à mon mal mais à mon retour quand mon ami rapportait de ses courses un oeil poché un habit déchiré il était plein caressé choyé rhabillé en pareil cas j'étais mis en pénitence le coup que j'avais reçu était dangereux mais jamais la france ne me put persuader de rentrer tant j'étais effrayé je m'allais cacher au second étage de la maison chez gérille qui m'entortilla la tête d'une serviette cette serviette me mit en train elle lui représenta une mitre il me transforma en évêque et me fit chanter la grand messe avec lui et ses soeurs jusqu'à l'heure du souper le pontife fut alors obligé de descendre le coeur me battait surpris de ma figure débiffée et barbouillée de sang mon père ne dit pas un mot ma mère poussa un cri la france compta mon capiteux en m'excusant je n'en fus pas moins rabroué on pensa mon oreille et monsieur et madame de châteaubriand résolurent de me séparer de gérille le plus tôt possible je ne sais si ce ne fut point cette année que le comte d'artois vint à sa malo on lui donna le spectacle d'un combat naval du haut du bastion de la poudrière je vis le jeune prince dans la foule au bord de la mer dans son éclat et dans mon obscurité que de destinées inconnues ainsi sauf erreur de mémoire saint malo n'aurait vu que deux rois de france charles neuf et charles x voilà le tableau de ma première enfance j'ignore si la dure éducation que je reçus est bonne en principe mais elle fut adoptée de mes proches sans dessein et par une suite naturelle de leur humeur ce qu'il y a de sûr c'est qu'elle a rendu mes idées moins semblables à celles des autres hommes ce qu'il y a de plus sûr encore c'est qu'elle a imprimé à mes sentiments un caractère de mélancolie née chez moi de l'habitude de souffrir à l'âge de la faiblesse de l'imprévoyance et de la joie dira-t-on que cette manière de m'élever m'aurait pu conduire à détester les auteurs de mes jours nullement le souvenir de leur rigueur mais presque agréable j'estime et honore leur grande qualité quand mon père mourut mes camarades au régiment de navarre furent témoins de mes regrets c'est de ma mère que je tiens la consolation de ma vie puisque c'est d'elle que je tiens ma religion je recueillais les vérités chrétiennes qui sortaient de sa bouche comme pierre de l'angre étudiait la nuit dans une église à la lueur de la lampe qui brûlait devant le saint sacrement aurait-on mieux développé mon intelligence en me jetant plutôt dans l'étude j'en doute ces flots ces vents cette solitude qui furent mes premiers maîtres convenait peut-être mieux à mes dispositions natives peut-être dois-je à ces instituteurs sauvages quelques vertus que j'aurais ignoré la vérité est qu'aucun système d'éducation n'est en soi préférable à un autre système les enfants aiment-ils mieux leurs parents aujourd'hui qu'ils les tutoient et ne les craignent plus Géryl était gâté dans la maison où j'étais gourmandé nous avons été tous deux d'honnêtes gens et des fils tendres et respectueux telle chose que vous croyez mauvaise met en valeur les talents de votre enfant telle chose qui vous semble bonne étoufferaient ces mêmes talents Dieu fait bien ce qu'il fait c'est la providence qui nous dirige lorsqu'elle nous destine à jouer un rôle sur la scène du monde ici se termine le livre 1 de la première partie des mémoires d'outre-tombe de François-René de Châteaubriand enregistré par Christiane Johan le fait bien ce que j'ai vu aujourd'hui pour ça